bonjour et bienvenue sur du cuir et des lames aujourd'hui je vais vous parler d'un couteau dont j'ai déjà parlé ce couteau il est c'est un kershaw c'est le bark knuckle donc là c'est la version en acier 14C28N j'ai fait le changement de plaquette avec le modèle all black en acier cpm 20 cv que voici donc les plaquettes grises sont originaires du 14C28N et les noires du cpm 20 cv pourquoi je vous parle de ce couteau parce que vous voyez j'en ai deux donc c'est que je l'apprécie particulièrement et comme c'est bientôt mon anniversaire je me suis fait un petit plaisir ce couteau était un sprint run c'est à dire une édition limitée qui est sorti qui est en fibre de carbone et en acier bowler m 390 et le voilà je vais pousser alors c'est bien de la fibre de carbone entière c'est pas du laminé c'est ce sont deux plaquettes en fibre de carbone intégrale et la lame m 390 cf c'est pour carbone fiber donc voilà donc alors ce couteau pourquoi je vous en parle d'une part parce que il est plus léger de 20 grammes que ces frangins mais surtout parce que j'ai eu un petit doute une grande interrogation en fait quand je l'ai reçu c'est sur cette courbe au dessus de la lame alors je ne sais pas si ça va se voir je vais essayer de faire un petit zoom voilà de rapprocher les couteaux et si vous regardez bien la forme de la lame alors je vais essayer d'être voilà dans le cadre je vais essayer de faire entrer les trois dans le cadre voilà voilà alors si vous regardez bien le lépine c'est à dire de tranche la tranche supérieure de la lame vous verrez que ici sur ce modèle là il y a une courbe qui n'est pas présente ici ni ici et alors je me suis interrogé je me suis dit non est ce une contrefaçon est ce que c'est un défaut de fabrication et j'ai contacté kershaw je contactais mon revendeur d'abord et kershaw par la même occasion qui m'a répondu pas du tout c'est pas du tout une contrefaçon c'est pas du tout un défaut de fabrication c'est que comme ces lames là ont été finies à la main et bien il y a eu une attention plus délicate sur certaines lames et pas d'autres et effectivement j'ai fait une recherche sur sur internet auprès de groupes de groupes de possesseurs de kershaw bark knuckle de ce modèle là le cfm 390 et certains ont le même problème quoi le même problème ont la même forme de lame que moi c'est à dire cette courbe exagérée ou sur le sommet de la lame quelque part c'est pas dérangeant la qualité de la lame c'est de l'acier m 390 c'est un super acier je suis très content de l'avoir en plus il ya une finition stone wash acide wash qui est du plus bel effet avec la fibre de carbone je trouve que ce couteau c'est un de mes préférés alors je reviens zoom un peu plus normal voilà c'est un de mes préférés d'où la position de trois modèles différents si j'avais pu je pense qu'il ya deux autres modèles que je vais ajouter à la collection pour avoir l'intégral voilà ce que je voulais partager avec vous un nouvel arrivant dans la dans la collection en fibre de carbone alors celui ci je vais vous dire ça tout de suite donc on gagne 20 grammes par rapport aux plaquettes en aluminium ce qui est normal alors celui ci fait 80 grammes je crois oui 80 grammes donc alors il y a le modèle en cpm 20 cv qui est 2 grammes plus lourd que son frère en 14 et 28 n non ils ont le même affiché voilà donc 102 180 on reste dans du du couteau dc grand couteau choix sûr 150 euros pour de la fibre de carbone 130 euros je crois entre 130 et 150 euros pour la version en cpm 20 cv et 80 euros pour la version 14 et 28 n donc voilà voilà ce que j'avais à vous dire sur cette nouvelle version du kershaw bark knuckle couteau qui est très appréciable et pour sa tenue son design ses qualités la forme de la lame mais aussi par les différents types d'acier auxquels il est présent avec lesquels il est présenté j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à laisser un petit commentaire commentaire je vais y arriver un pouce bleu vous abonner je vous dis à très bientôt sur du cuiré des lames merci au revoir